Une étudiante de 29 ans en devenir d'avocate, donc tu dis le niveau il est assez élevé, d'une université, subit des mesures disciplinaires pour avoir osé dire que les femmes ont un vagin et que les femmes de naissance naissent avec des attributs féminins. Oh là là, c'est transphobe discriminatoire, sexiste et tout ce que tu en veux. Alors on avait déjà abordé plein de fois ce genre de sujet, ça rajoute un caillou dans la mare. Donc une étudiante de 29 ans qui a déclaré que les femmes ont un vagin et ne sont pas aussi fortes que les hommes fait face à des mesures disciplinaires de la part de l'université après que ses camarades de classe se soient pleins de commentaires offensants et discriminatoires. Ses gamins, ses collègues, ses camarades l'ont tout simplement dénoncé à la direction. Et la direction, au lieu de dire, qu'est-ce qui me fait chier avec ça ? Non, ils ont mis en place un tribunal disciplinaire. Une étudiante qui a déclaré que les femmes sont nées avec des organes génitaux féminins et que la différence de force physique entre les hommes et les femmes était un fait scientifique, biologique et éprouvé depuis très longtemps. Et il n'y a pas de mal à ça. Enfin, il n'y a rien à faire, c'est la vie. Fait face à des mesures disciplinaires de la part de son université. Lisa Keogh, 29 ans, qui étudie le droit à l'université d'Abertey, à Dundee, a été signalée au chef d'université par ses camarades de classe après avoir déclaré que les femmes n'étaient pas aussi fortes physiquement que les hommes. Je ne compte plus, moi, le nombre de fois où ma femme m'a demandé d'ouvrir un bocal. Parce qu'elle n'y arrivait pas. Ou de ranger la voiture dans le jardin parce qu'elle avait peur de la rayer. Ou de sortir la voiture. Enfin, c'est pareil, rentrer et sortir. L'étudiante adulte qui en est à sa dernière année fait maintenant face à une enquête officielle de l'université pour les propos tenus prétendus offensants et discriminatoires. La mère de deux enfants a déclaré qu'elle participait à un séminaire vidéo sur le féminisme de genre et la loi lorsqu'elle a soulevé des inquiétudes concernant la participation des femmes trans aux arts martiaux mixtes. Et on revient à peu près à la vidéo. D'ailleurs, je vous invite à la suivre dans les fiches et dans la description. On en a parlé récemment justement aux Jeux Olympiques avec la participation du premier athlète olympien transgenre pour Tokyo 2022. Alors, ce n'est pas encore sûr, mais il y a de très très fortes chances qu'il y participe. Et du coup, tout le monde dit qu'il peut peut-être gagner. On en débat plus longtemps dans cette vidéo. Évidemment, je vous invite à suivre la playlist SJW LGBTQ Snowflake Team Progrès ou encore d'autres sujets qu'on avait parlé sur ce sujet, le lait maternel et transphobe. Il ne faut pas dire le lait maternel, c'est oppressif, c'est trans-oppressif. Il faut dire le lait humain. On parle aussi de sperme. Il ne faut pas dire que le sperme, ce n'est que masculin. On peut éjaculer et on peut avoir du sperme féminin, évidemment. CNN, pour plus d'inclusivité, remplace le mot femme par personne ayant un col de l'utérus parce que femme, c'est transphobe, évidemment. Pourquoi on t'est ferme fontaine ? Non, ça, c'est un autre débat. Le mot femme est devenu transphobe. Et on est vraiment là-dedans. Le mot femme est devenu transphobe. Bref. Donc, abertez. Alors peut-être qu'ils veulent enlever le T et rajouter un G. Après avoir dit à ses camarades de classe qu'une femme qui avait de la testostérone dans son corps pendant 32 ans serait génétiquement plus forte que la femme moyenne. Donc, on est vraiment... Elle parle de lui, là. Quasiment. L'étudiante mature a été accusée d'appeler les femmes le sexe faible. Elle a déclaré au Times Je pensais que c'était une blague. Je pensais qu'il n'y avait aucun moyen pour l'université de me poursuivre pour avoir utilisé mon droit légal à la liberté d'expression. Et là, il faut arrêter de déconner. Ça ne devrait même pas rentrer. Ou genre, attends, est-ce que ça rentre sous la liberté d'expression de dire qu'une femme est une femme ? Qu'une femme a un vagin ? Qu'un homme est plus fort biologiquement, scientifiquement qu'une femme ? Ça rentre sous le cas. J'ai le droit de le dire ? Et là, ça pose un problème. Qu'on puisse soulever la question et se poser ce genre de questions tu sens que les universités elles filent un mauvais coton. Elles filent vraiment, vraiment un mauvais coton. Et on ne parle pas de petits jeunes. Elle a 29 ans, elle est dans un cursus d'avocat donc les autres ont aussi la trentaine et tiennent ce genre de propos. Et c'est ouf. Et le pire, la direction s'écrase. Et au lieu de mettre en cours disciplinaire les étudiants qui la dénoncent et qui tiennent ce genre de propos, non, ils mettent en cours martial disciplinaire l'étudiante qui a juste fait qui a juste énoncé des faits scientifiques et biologiques. Et on marche sur la tête. Madame Keox qui est soutenue par Johanna Cherry du Québec QC j'imagine la députée SNP d'Edimbourg non, ça doit pas être du Québec D'Edimbourg, Sud-Ouest a poursuivi « Je n'avais pas l'intention d'être offensante mais j'ai participé à un débat et exposé mes vues sincères. » Elle a ajouté « Je n'étais pas méchante transforme ou offensive j'énonçais un fait biologique fondamental. » La mère de deux enfants craint désormais que ses ambitions de devenir avocate ne soient mises en péril par l'action disciplinaire de son université. Elle va peut-être rater son diplôme. Et t'imagines que ses collègues disent « Ouais, il faut la cancel, il faut la cancel, il faut la cancel ! » Mais elle peut avoir son diplôme quand même elle a rien dit de méchant. « Non, 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 il faut la cancel ! » Un porte-parole de l'université d'Aberta a déclaré au mail online « Pour être absolument clair, la liberté d'expression dans le cadre de la loi n'est pas seulement autorisée à Aberta mais elle est fortement encouragée. Toutes les universités devraient être des lieux où des questions controversées, difficiles ou même dérangeantes peuvent être débattues de manière constructive et collégiale. » Et là, encore une fois, ce que j'ai dit au-dessus, il faut arrêter les conneries. Ce genre de questions ne devraient pas être controversées ou dérangeantes ou débattues. C'est biologiquement, scientifiquement véridique. Et encore une fois, on ne remet pas en cause l'existence des personnes transphobes et leur droit à l'être. S'ils sont heureux, c'est très bien. Ils vivent leur meilleure vie. C'est super cool. Il faut savoir faire la différence entre les deux. L'université ne commande pas les affaires disciplinaires des étudiants et est tenue d'enquêter sur toute plainte reçue. L'incident survient à peine un an après que le professeur d'économie, le docteur Eva Poen, a été accusé de transphobie par des étudiants féministes LGBT sur un tweet dans lequel elle a déclaré que seules les femmes ont leurs règles. Parce qu'on en a parlé, je ne sais plus où, mais on en a parlé dans une vidéo. Après, je ne vous ai pas mis toutes les vidéos parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de ce sujet, mine de rien. Dans la playlist, vous retrouverez sûrement ce qui vous intéresse. Des étudiants de premier cycle furieux de l'université d'Exeter ont condamné le professeur en l'accusant de désigner ouvertement les personnes trans dans les postes. Parce que tu vois, il faut condamner. Elle désigne et montre qui est trans et qui n'est pas trans. Alors que les mêmes types de gens font des cortèges où ils disent alors les trans, vous vous mettez là, les homos, vous vous mettez là, les blancs, vous vous mettez là, les noirs, vous vous mettez là. Mais ils ont le droit, tu vois. La dispute a éclaté lorsque le docteur Poen a répondu à un tweet d'un utilisateur de Twitter qui disait toutes les menstruations ne sont pas des femmes. Tout le monde n'a pas ses règles. Changeons notre langage. Parce qu'il y a des hommes qui ont leurs règles, il y a des hommes qui peuvent tomber enceintes et il y a des hommes, évidemment, qui ont leurs règles et qui font du lait maternel. Enfin, du lait humain. Le conférencier qui a fermement nié les accusations de transphobie a répondu « Seules les femmes ont leurs règles, seules les femmes sont ménopausées. » Il fait « Non ! Les hommes peuvent être ménopausés, ça pose problème, arrête de dire des conneries, tu dois être cancel, dégage de cette université. » En 2018, le professeur d'étudiant Angelos Sophocleus, qui était rédacteur en chef adjoint du journal de philosophie de l'université de Durham, critique, a été limogée dans une rangée de transphobie après avoir tweeté que les femmes n'ont pas de pénis. Monsieur Sophocleus, ou madame Sophocleus, du coup, j'ai pas... Non, c'est monsieur, a été limogée de son poste après seulement trois jours pour avoir écrit un tweet jugé transphobe par ses camarades étudiants. Il est limogé par ses camarades étudiants, il est pas limogé par la direction. Le professeur étudiant a retweeté un article du spectateur sur son Twitter intitulé « Est-ce un crime de dire que les femmes n'ont pas de pénis ? » Avec le commentaire « Retweet si les femmes n'ont pas de pénis. » Bref, un caillou de plus dans la mare de ce genre d'histoire, mais il est toujours intéressant de raconter et j'allais dire de spread, mais c'est en anglais ça, de partager ces informations sur la toile. N'hésitez pas à fagocyter l'algorithme de YouTube en retweetant, likant, dislikant, bah oui, retweetant, en partageant sur les réseaux sociaux. Continuez l'aventure par les vidéos qui arrivent là. Les commentaires sont juste en dessous. Lâchez-vous. Et à bientôt pour d'autres aventures. Je n'ai pas été.